Est-ce que tu connais, Madi, le film 50 nuances de Grey ? Oui, je connais. Pourquoi ? Tu me fais flipper là, d'un coup on change de sujet. Ah ben je passe du coca là, tu les as vus ou pas les films ? Je ne vais pas te mentir, j'en ai peut-être vu un, mais je ne les ai toujours pas tous. Bon, alors je vais t'équiper d'un petit fouet, d'un petit masque, un petit loup que tu vas mettre. Ah, j'aime trop ça. T'inquiète pas, j'appellerai Jean-Marc s'il y a un petit souci de maquillage. Et je vais te poser des petites questions et on va appeler cette interview 50 nuances de Madi. Ah ben c'est très bien comme ça. Si ça ne va pas, tu n'hésites pas, tu peux y aller. Je peux te fouetter ? Tu peux me fouetter. Ma cuisse est juste là. Allez, c'est parti. Mardi, mardi. Tout le temps, elle sait que tu me la fais à chaque fois, c'est là. Mais tout le temps, tout le temps. Madi, quelle partie du corps chez un homme te fait le plus d'effet ? J'aime bien les fesses. C'est vrai ? Ouais, je ne sais pas, j'aime bien les fesses d'un homme. Je trouve ça mignon. J'aime bien quand elles sont bien bombées. Après, bon, s'il n'en a pas, c'est compliqué. Mais ouais, j'aime bien les fesses d'un mec. Et ses bras aussi. Sex friend. T'es plutôt pour ou t'es plutôt contre ? Non, je suis plutôt contre. Moi, je trouve que c'est un peu... Je trouve ça malsain, un peu. Enfin, après, tout le monde peut s'amuser. J'ai envie de dire, mais je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon débat. Vincent, ce n'était pas un sex friend au début ? Non, 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 pas du tout. C'était vraiment... C'était pote et après, c'était love. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtements ? En haut, je n'en ai pas parce que j'ai un body. Du coup, ça fait sous-vêtements. Et en bas, un string noir. Qu'est-ce que tu penses des jeux de rôle ? Écoute, ça peut être sympa. Je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être une routine qui s'installe ou même pour pimenter un petit peu. Je ne suis pas contre. Le cybersexe ou alors les cyberrelations, c'est-à-dire la rencontre via Internet ou les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as déjà testé ? Non, je n'ai jamais testé. Après, je pense que pour les gens qui ne sont pas trop sociables, qui ne sortent pas beaucoup et qui ont du mal à rencontrer des gens, ça peut être bien, ça peut être intéressant. Je connais des gens qui se sont rencontrés comme ça. Donc, oui, après, moi, me concernant, non, ce n'est pas mon délire. Et est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant que tu étais en train de faire des petites choses ? Franchement, non, je ne pense pas. En tout cas, ça ne m'a pas marquée, si c'est le cas. Mais je sais que généralement, quand je suis avec quelqu'un, c'est que c'est la personne avec qui je suis, je suis bien. Donc, si je commence à penser à quelqu'un d'autre, c'est que c'est un peu bizarre quand même. Ah oui, c'est bien, un problème. Oui, complètement. Et tu as déjà eu des relations féminines, en tout cas avec d'autres nanas ? Non, jamais une relation avec d'autres filles. Après, un bisou, oui, j'ai déjà fait un bisou à une fille, mais sinon, une relation, non. Et parler pendant l'amour, est-ce que ça te parle justement ? Moi, je rigole souvent. C'est bizarre, mais je rigole souvent. Je ne sais pas, des fois, je me tape des barres. Parce qu'il y a des gens, alors il y a des teams de ceux qui adorent parler, il y a ceux qui préfèrent rester justement dans l'intimité. Non, je ne vais pas raconter ma vie, ça, c'est sûr. Oui, voilà, alors j'ai mangé un sandwich, je veux dire, c'est bon, fermé, là. Non, 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 non. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant plus d'un mois, est-ce que c'est quelque chose de possible pour toi ? Oui, c'est possible. Des fois, en tournage, quand je pars, si je ne rencontre personne, je ne vais pas me taper le premier menu, quoi, donc non, non. T'es certain. Et t'es plutôt discrète même sur les tournages. J'ai l'impression que tu ne fais pas… D'ailleurs, tu peux l'enlever la main dans ton loup, mais la musique s'arrête, on peut passer à autre chose. C'est vrai que t'es plutôt discrète et j'ai l'impression que tu ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire. Non, et si tu veux même une anecdote, par exemple, avec Vincent, quand on s'embrouillait, des fois, on enlevait nos micros et on allait se parler, en fait, par exemple, dans la salle de bain pour être coupée et ne pas s'afficher devant tout le monde. Mais là, tu n'as pas la prod qui vient vers toi qui te dit « Maddy, Vincent, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Là, on n'enlève pas les micros ! » Moi, je dis que je me lave quand je suis dans la salle de bain. Je dis « Non, non, je suis dans la salle de bain, je me lave ! » Bon, après, ça nous est arrivé une ou deux fois, mais on n'est pas du genre à en faire des tonnes devant les caméras ou quoi. Au contraire, moi, je sais que quand il y a un truc qui m'énerve, je ne vais pas aller laver mon linge sale devant tout le monde. Des fois, je prends mon micro, je dis « Viens et on va parler ! »